Un groupe de recherche chinois dit qu'un nouveau médicament pour traiter la maladie d'Alzheimer a terminé sa troisième phase des essais cliniques. Le médicament GV971 est développé conjointement par une université, une entreprise et un institut chinois après une étude de 21 ans. Cette troisième phase d'essais cliniques est la dernière avant qu'il puisse être vendu sur le marché. Pendant cette période, les scientifiques ont examiné l'efficacité et l'inocuité du médicament dans le traitement des patients atteints de la maladie d'Alzheimer avec des symptômes qualifiés de légers à modérés. Des tests indépendants sur des animaux ont montré que le médicament peut réguler le système immunitaire et améliorer les facultés cognitives. La maladie d'Alzheimer touche environ 48 millions de personnes dans le monde. C'est un trouble cérébral irréversible et progressif qui détruit lentement la mémoire et la capacité d'effectuer des tâches simples.